Bonjour et bienvenue à ce 86e épisode de Lightroom en touche express. On va travailler sur cette photo. Pour info, c'est une des tours Petrodas à Kuala Lumpur. Je me promenais, j'étais en bas et j'étais avec un 70-200 et je me suis dit tiens en haut ça ressemble un peu comme une fusée, il y avait un peu de structure dans le ciel. Je me suis dit ça doit faire un noir et blanc assez sympa. Donc on va essayer de faire un noir et blanc et c'est sympa avec ça. Donc qu'est-ce qu'on regarde ? On voit que la photo n'est pas cramée déjà, c'est pas mal puisque ici on voit que c'est pas allumé, on n'est pas au bout. On voit également qu'il y a de la structure dans le ciel. On voit ici des petits trucs bleus. Si je baisse les bleus, on le verra un peu plus. Si je baisse les bleus, on voit qu'il y a de la structure dans le ciel qui reste. Donc ça on va essayer de la récupérer. Ensuite, c'est pas tout à fait symétrique. J'arrive rarement d'ailleurs, même quand je fais attention à faire des trucs super symétriques parce qu'en fait comme je suis porteur de lunettes, j'ai pas une vision parfaite dans le viseur. Donc souvent je suis un peu plus à droite, plus à gauche. Donc là on va essayer de faire un truc parfaitement symétrique. Donc on va se baser par exemple sur la ligne là au centre, puisque là il est bien marqué au niveau de la tour. Puis on va faire pour que là-haut ça soit parfaitement droit et pour qu'en bas là aussi ça soit parfaitement droit. Puis ensuite il faudra sûrement retirer une petite partie là sur le côté. Donc je vous propose de se concentrer d'abord sur tout ce qui est redressement. Donc je vais faire un redressement avec repères. Donc là j'ai la loupe. Donc ça c'est lorsque vous appuyez sur haut. D'accord ? C'est la petite truc là, afficher la loupe ou pas. D'accord ? Ça peut être pratique. Donc là je vais aller de la partie ici centrale à l'autre partie centrale ici. Voilà. Donc là j'ai mis mon premier trait. Ensuite je vais dire je veux que là de ce point là ici, donc je suis légèrement en dessous du coin, je vais à l'autre coin ici. Donc j'étais légèrement en dessous par là. Je veux que ça, ça soit droit. Et je veux également en dessous que, alors je vais me mettre ici à peu près, à l'autre ici partie, j'étais un peu par là. Et je veux que là ça soit droit également. Donc là normalement je suis bon, c'est bien redresser de partout. Et ensuite je vais au niveau recadrage. Vous voyez qu'ici j'ai juste un petit rebord. Tandis que là j'en ai un qui est beaucoup plus grand. Donc là je vais le réduire à la même taille que l'autre. Et on regarde bien, si on regarde le trait, la centrale, il est bien au centre là, il est bien au centre en bas. Donc là j'ai fait quelque chose qui est vraiment bien symétrique qui était l'objectif de ce redressement. Donc une fois que j'ai fait tout ça, qu'est-ce que je vais faire sur ce genre de bâtiment ? Bon on va passer en noir et blanc puisque je voulais faire un noir et blanc un peu punchy. On va s'occuper d'abord du bâtiment puisque c'est lui qui a le plus de choses mais on va pas faire grand chose dessus. J'aurais tendance à dire qu'un peu de clarté va voilà le rendre un peu plus un peu plus métallique mais c'est pas la peine d'aller à fond. D'accord donc on va on va faire quelque chose comme ça. Il suffit un peu à tout seul ce bâtiment. Il est déjà bien contrasté. Éventuellement on peut baisser un peu baisser un peu les noirs pour faire ressortir un peu plus là les parties noires mais j'aurais tendance à dire que je vais un peu m'arrêter là. Et maintenant on va regarder le ciel. Alors dans le bâtiment il n'y a pas de bleu donc ce que je vais faire c'est que je vais baisser ici le bleu du ciel pour faire revenir un peu de structure mais surtout ensuite je vais prendre un pinceau de retouche ici donc ce qui fait n'a pas forcément d'importance. Je vais appuyer sur haut pour voir où je passe. D'accord donc je vais passer ici sur le bâtiment de la même manière. Voilà quelque chose comme ça. Voilà là aussi et ensuite je vais simplement faire comme le bâtiment lui n'a pas la même luminosité que le ciel, le ciel était très clair. Ce que je vais faire ici je vais faire un masque de gamme sur la luminance et je vais baisser totalement le lissage pour voir exactement ce que je fais. Et là je vais dire je ne prends pas les tons sombres. En tout cas j'en prends moins. Vous voyez sur les bords du bâtiment là c'est en train de disparaître. Voilà quelque chose en faisant quelque chose comme ça je suis pas mal. Là il faut juste que j'avais oublié de passer là. Très bien. Je réappuie sur... alors je mets peut-être un peu de lissage. Allez, juste un peu, pas trop comme ça. Et je vais peut-être encore baisser un peu là. Ou alors ce que je vais faire c'est que je vais zoomer. Voilà je vais zoomer pour voir exactement où je suis. Et là je vais prendre un pinceau, je vais appuyer sur alt. D'accord pour... je suis pas en masquage automatique et pour virer certaines certaines zones là. Comme ça. Voilà. Hop. Là ça me va pas mal. Non. Ici il y a cette partie là qui me va pas. Là. Très bien. Autant être précis. Donc là vous voyez je supprime simplement des parties où le masque de gamme. Là le masque de gamme il est bon. Vous voyez ça se voit bien. Là il l'a pas pris et rentre. Il l'a pris. Mais comme j'ai quand même des reflets clairs sur cette tour. Il a pas été totalement... Il a pris quand même des parties un peu plus claires que je retire ici. Qui ne sont pas du ciel. Voilà. Quelque chose comme ça. Et là encore un peu. Voilà. Ici. C'est pas du ciel. C'est pour éviter les effets de bord tout simplement. Et là c'est pareil. Il a pris des tons clairs ici. Et là il a bien fait la sélection. Tout me va bien. Donc là j'ai terminé. Je suis en... J'ai terminé ma sélection. Ok. Donc là je... Je reprends mon pinceau qui est là. D'accord. Donc j'appuie sur haut maintenant pour voir ce que je fais. Donc pour le ciel, on sait que la clarté, la correction du voile, ça va bien aider. Donc si je mets de la correction du voile, vous voyez d'un seul coup mon ciel, il arrive. Et si je mets de la clarté, ça devient encore pire. Et si je descends les noirs, voilà, je vais encore assombrir plus la partie ici. Ce que je voulais faire. Derrière ça, je vais mettre un peu de vignettage. Par ici. Voilà. Quelque chose comme ça. Et j'aurais tendance à dire que j'ai relativement fini. Peut-être un peu plus de contraste encore général sur l'image. Voilà. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Vous voyez, c'était pas très long. Donc se souvenir, lorsqu'on fait des photos symétriques, essayer de rendre le truc vraiment symétrique tant qu'à faire. Parce que dès qu'on va avoir un petit décalage à droite, à gauche, ça va pencher un peu, ça va se voir. Et là, la retouche sur le bâtiment était relativement simple. Et ensuite, c'est avec un masque de gamme que je me suis occupé plus précisément du ciel. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Au revoir.